Cette initiative qui vise à prévenir la propagation des maladies dans un environnement où la promisquité augmente les risques sanitaires a permis d'équiper l'école des dispositifs de lavage de mains et de sensibiliser les élèves ainsi que les enseignants à l'importance de l'hygiène. L'EP Masikilisano, parmi l'une des écoles qu'occupe l'école primaire Boulengo, accueille 7450 élèves repartis dans 30 salles de classe. Face à cette surpopulation, le directeur de l'école Mutabazi Habiaremi dit accueillir à bras ouverts ce projet. Je suis Mutabazi Habiaremi, mille chance, directeur de l'EP Masikilisano. Je suis déplacé ici à l'EP Boulengo, mais auparavant j'étais là à Masis, dans la sous-division Masis 6. Et l'importance, c'est qu'ici, à l'EP Boulengo, surtout le site Boulengo, a 31 476 élèves en phase scolaire Zab. Et ici, à l'école, nous venons d'accueillir 7450 élèves dans 30 salles de classe célèbres. Alors, l'importance de se laver les mains, vraiment, moi, je trouve que c'est très, 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 très important parce qu'il y a les maladies des mains. Et à part ça, il y a aussi d'autres maladies comme un pox qui est en train de tuer les gens ici, dans la cité de Boulengo. Donc, vraiment, c'est une chose importante de se laver les mains pour se prévenir aux maladies des mains. Au cours de cette campagne, GSEO a distribué 30 dispositifs de lavage de mains, soit un par classe, ainsi que 125 pas de savon repartis en quatre cartons par salle de classe. Cette action s'inscrit dans une démarche préventive contre la propagation du choléra, du Mpox et d'autres maladies liées à l'hygiène. Le docteur Kelvin, membre de l'organisation GSEO, a expliqué les mesures adoptées. Bonjour, moi, c'est le docteur Kelvin. On est dans une sensibilisation dans des classes, dans une école où il y a une grande masse. Et dans des classes, s'il peut plaît, au fait, ça, ça va épargner aux enfants la contamination contre le choléra, la contamination contre le Covid, mais aussi la contamination contre le Mpox, qui est une épidémie aujourd'hui qui fait rage. Dans tout ça, on doit apprendre aux enfants à prendre les mesures barrières, à apprendre comment laver les mains. Et avant d'entrer dans une classe, chaque enfant doit se laver les mains pour lutter contre ces épidémies. C'est-à-dire, si aujourd'hui, ces enfants qui sont, s'il peut plaît, dans cette école, parvenaient à laver les mains régulièrement, il n'y aura pas de cas de contamination ici contre. Par exemple, comme le choléra, le Mpox, parce qu'il y a de ces enfants-là qui arrivent avec certains signes de Mpox, c'est parce qu'il y en a dans leur case ou là où ils vivent. Donc c'est dire, au fur et à mesure que les enfants lavent les mains, il y aura déjà un système de coupure de cette contamination. Donc c'est un peu ça. Nous sommes en train de leur apprendre comment laver les mains, comment lutter contre certaines maladies contagieuses, en fait. Pendant la sensibilisation, on a donné le message comme le lavage des mains. Le lavage des mains. Et en dehors du lavage des mains, il faut leur expliquer les étapes du lavage des mains. Vous lavez les mains, vous commencez par où, vous finissez par où. C'est ce qu'on leur a appris. Et ça reste seulement de voir s'ils vont les appliquer, mais quand même, on les a montré comment laver les mains et quelles sont les étapes à suivre. D'accord. La campagne des GCO, dans les écoles, des camps de déplacés ne se limite pas à boulingo. William Moutimana, coordonnateur national des GCO, a annoncé l'expansion de l'initiative à d'autres camps. Moi, je suis William Zomonde Moutimana. Je suis le coordonnateur national des Good Samaritan for Education Organization. Nous travaillons dans le secteur de l'éducation, ici, en République démocratique du Congo. Mais cela dépend du contexte dans lequel nous nous trouvons. Comme ici présent, nous sommes dans le contexte d'urgence. Et ce contexte d'urgence, c'était un contexte qui a commencé avec la guerre. Dans la guerre, il y a eu les épidémies. La guerre qui a causé le mouvement des populations en masse, qui sont venus vivre dans les camps de déplacés. Là, dans les camps de déplacés, les élèves n'étudiaient pas auparavant, mais aujourd'hui, quand même, les enfants sont entrés à l'étudier. Pendant les études, il y a maintenant une épidémie qui est survenue, qui s'est ajoutée à d'autres épidémies, qui est le Mpox, qui s'est ajoutée à la choléra, la Covid et d'autres maladies. Maintenant, c'est dans ce sens que GCO intervient. Comme il intervient dans l'éducation, nous avons proposé une activité de sensibilisation et de prévention, de propagation de cette maladie. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour vous présenter, pour donner à l'école les kits d'hygiène qui vont protéger les enfants contre la propagation et la contamination des différentes épidémies qui sont dans la zone. Oui, nous sommes venus avec 30 lave-mains et 125 barres de savon, soit 4 cartons de savon, que nous allons doter par salle de classe, parce que l'école a en question 30 salles de classe. Par salle de classe, nous allons doter un lave-mains et 3 barres de savon. Et après cette activité, il y a aussi la sensibilisation des enseignants qui vont enseigner aux enfants comment se laver les mains. Et il y a aussi la sensibilisation des élèves en fait qu'ils puissent mettre en pratique le principe d'hygiène pour prévenir et lutter contre la contamination et la propagation des impacts et des autres épidémies qui peuvent être dans la zone qui vient d'origine. d'hygiène messale et d'origine hydrique. Oui, j'ai souhaité atteindre comme résultat la réduction totale de la contamination de cette épidémie dans la zone. Et aussi, si c'est possible aussi, les changements de comportement des élèves et des enseignants et des directeurs qui sont dans les écoles où nous travaillons. Ce n'est pas seulement ici à Boulengo où nous allons faire l'activité, mais nous avons 17 camps de déplacés où, si possibilité, il y aura, si nous trouvons les moyens, nous allons aussi entrer dans ces 17 camps de déplacés pour faire la même activité de sensibilisation, surtout dans les écoles, parce que nous savons que c'est dans les écoles où il y a la masse des élèves. Avec des conditions de vie précaires et une forte concentration des populations déplacées, les camps, comme celui de Boulengo, sont particulièrement vulnérables aux épidémies. La campagne des GCO représente un geste important dans la lutte contre la propagation des maladies dans ces zones à haut risque. Les autorités locales ainsi que les responsables scolaires espèrent que cette initiative contribuera à une amélioration durable de pratiques d'hygiène, renforçant ainsi la résilience des populations déplacées face aux crises sanitaires. Sous-titrage ST' 501